Peu d'industries ont été plus sûrement touchées par la pandémie de Covid-19 que l'aviation. Les experts prévoient une baisse de 66% du nombre de passagers pour cette année par rapport à 2019. Et avec une deuxième vague de Covid-19 frappant une grande partie de l'Europe et de l'Amérique du Nord, les chefs de certaines compagnies aériennes tirent la sonnette d'alarme au sujet de leur industrie en difficulté. J'ai besoin d'être clair, il y a un risque en tant qu'industrie. Nous ne verrons pas au-delà de cette crise si nous n'abordons pas la question de savoir comment faire pour que les gens volent à nouveau. Le nouveau PDG de British Airways a déclaré que les lois sur la quarantaine obligatoire avaient décimé la demande de voyage au Royaume-Uni, soulignant l'exemple de la prestigieuse route Londres-New York du transporteur national. Nous devons travailler ensemble sur un pilote d'essai afin que les vols puissent commencer entre Londres et New York, traditionnellement l'une des lignes aériennes les plus fréquentées au monde. Nous volions normalement à New York jusqu'à 12 fois par jour. C'est maintenant deux fois par jour avec moins de 200 passagers la plupart du temps. Je ne saurais insister davantage sur le fait que la connectivité aérienne entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis est essentielle pour soutenir la croissance économique et le commerce des deux côtés de l'Atlantique. Les législateurs de Londres disent qu'ils écoutent les demandes de l'industrie concernant l'accord de la priorité au test, mais qu'ils n'ont pas accepté le déploiement complet pour les essais à l'aéroport. Je sais que certains ont promu l'idée que nous devrions tester aux frontières, mais nous ne l'avons pas fait parce que le médecin-chef a clairement indiqué qu'il n'y aurait pas suffisamment d'informations sur ceux qui sont porteurs asymptomatiques du virus. Cela contraste fortement avec l'approche de l'Allemagne. Les aéroports de Francfort, Munich et Hambourg administrent chaque jour des milliers d'écouvillons de passagers, ce qui, selon les experts, aide les passagers à reprendre la voie des airs. Le PDG de Qatar Airways, Akbar Al-Bakir, est particulièrement confiant dans l'avenir. Les gens voudront voyager à nouveau, découvrir le monde, rencontrer leurs amis et leurs familles. Et il va y avoir le redémarrage des voyages d'affaires. A bien des égards, les restrictions ont fait comprendre aux gens à quel point la capacité de voyager est précaire et qu'elle était considérée comme un acquis. Mais avec de nombreuses frontières toujours fermées et les infections qui continuent d'augmenter, les compagnies aériennes du monde entier resteront bouclées pour les quelques mois à venir qui s'annoncent sur Bullen.